Romain Paillé promet de battre le marché avec des actions à dividendes de haute qualité est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux ça fait sept mois que je fais la formation de Romain je vais partager mon avis est-ce que c'est un escroc ou est-ce que c'est quelqu'un qui arrive vraiment à battre le marché c'est ce qu'on va voir tout de suite bonjour à tous c'est le jardinier de Wall Street j'espère que tu y vas bien alors aujourd'hui je t'ai préparé une vidéo où je vais parler de la formation de Romain Paillé je vais te donner mon avis les points forts les points positifs les points négatifs et alors tout d'abord qui est Romain Paillé alors Romain Paillé est un youtubeur spécialisé dans les finances personnelles et auparavant il faisait des vidéos sur du lifestyle et il était aussi spécialisé dans e-commerce depuis il a supprimé ses vidéos il me semble mais en tout cas à l'époque quand j'ai commencé à le suivre il avait encore ses vidéos sur sa chaîne et je trouvais ça plutôt intéressant de voir son évolution c'est un peu dommage je trouve qu'il les a effacés il a développé sa formation donc la méthode Trident et ça part de l'investissement en bourse et il comptabilise environ 1200 membres et un taux de renouvellement de 70% si je dis pas de bêtises de mémoire il promet de battre le marché sur les cinq prochaines années avec des actions à dividendes du style quality c'est une personne avenante que j'ai rencontré et qui dégage une forte sympathie parce que je l'ai rencontré pour la rencontre Trident de 2024 qui s'est déroulée en janvier dernier et c'est quelqu'un qui est très avenant au premier abord il vit en France enfin il vit entre la France et l'île Maurice et sa société est domiciliée donc Delaware c'est un état des états unis qui est pro-entrepreneur et c'est un choix très judicieux selon moi d'avoir posé sa société là-bas et à ma connaissance après je connais pas toute sa vie mais de ce que j'ai pu un peu fouiller et des gens avec qui se discutent dans le forum il embauche quatre personnes alors maintenant si tu veux passer cette partie là que c'est un petit jeu drôle que j'ai fait pour Romain Payet tu peux avancer et aller au chapitre suivant mais là j'ai décidé en fait de passer la méthode Trident à la méthode Trident ça veut dire que je vais analyser la société de Romain à travers ces critères en fait de sélection d'action je trouvais ça un peu rigolo et j'espère que du coup je sais que Romain tu vas regarder cette vidéo là parce que je vais t'en parler n'hésite pas à me dire en privé ce que tu en penses j'aimerais bien savoir si l'élève va dépasser le maître alors ces chiffres là c'est des chiffres que j'ai sorti de mon cul à part le chiffre d'affaires annualisé tout le reste c'est de la spéculation c'est juste des chiffres que je me suis amusé à essayer de déterminer donc j'espère que Romain je ne me suis pas trop trompé mais en tout cas je trouvais ça drôle de passer ta société à ta méthode donc je suis permis de faire quelques calculs on va voir si j'ai vrai ou si j'ai faux n'hésite pas à me le dire dans les en privé alors au niveau du chiffre d'affaires de cas j'ai calculé 1200 personnes fois 311 euros parce que du coup une fois que tu renouvelles ces 300 euros ils n'ont pas 400 chiffre d'affaires annualisé de 360 000 euros par rapport aux informations que j'ai pu récolter je sais que tu embauches à peu près quatre personnes que ça soit ton monteur celui qui gère le forum pour ne pas les citer celui qui est le développeur de l'application etc donc que j'ai estimé un salaire moyen de 36 000 euros par personne ce qui te fait un coût en fait au niveau de la structure de 144 000 euros donc ce qui fait un résultat brut de 216 mille euros et donc tu aurais une marge brute de 60% la vba c'est tout ce qui touche aux ventes administratives etc donc toute la gestion que ce soit les logiciels que tu prends etc j'estime ce coup là au niveau des informations tu vas récupérer à 56 mille euros donc ce qui te fait un résultat opérationnel de 160 mille euros et donc du coup tu aurais une marge opérationnel de 44% étant donné que tu es domicilié au Delaware et que c'est un état pro entrepreneuriat ils ont très peu d'impôts j'estime par rapport aux sources que j'ai trouvé que l'impôt là bas serait d'environ 10% donc du coup ce qui te ferait 16 euros 16 mille euros d'impôts et donc du coup tu aurais un résultat net de 144 mille euros et ce qui te ferait une marge nette de 40% alors est ce que c'est vrai ou pas je ne sais pas à toi de me le dire mais je trouvais ça rigolo donc c'est une société qui génère beaucoup de cash et qui croit avec une allure très forte puisque depuis mon arrivée on est passé de 1000 abonnés à 1200 ce qui fait une croissance annualisée du chiffre d'affaires de 20% et je pense que free cash flow à la même croissance de 20% puisque en fait tes investissements en capex sont stables et tu n'as pas besoin de beaucoup investir pour faire croître tes revenus parce que la valeur ajoutée vient de ta formation en elle même et tu n'as pas besoin de rajouter beaucoup plus d'infos pour avoir d'autres logiciels pour monter la performance donc voilà si je devais extrapoler pour donner une note selon la note quantitative de la méthode tridon je pense que tu serais à environ 16 sur 20 selon l'analyse quantitative ce qui est un excellent résultat pour ta société alors maintenant on a fait le petit jeu de rôle j'espère que ça t'a amusé n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et vous n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu au niveau de la formation j'ai suivi les deux formations que ce soit la méthode tridon 1.0 ou la méthode 2.0 et c'est un contenu qui est qualitatif que ce soit au niveau de la gestion des finances que ce soit au niveau comment analyser les sociétés etc roman payet est quelqu'un qui sait très bien vulgariser en fait le sujet au niveau de l'investissement et c'est quelqu'un de très pédagogue la formation permet de mettre un pied à l'étrier quand on veut apprendre à investir et à analyser les sociétés la formation il ya énormément de vidéos sur plein de sujets différents que ce soit sur comment comprendre certains paramètres au niveau d'un tarati broker que ce soit sur la fiscalité c'est vraiment un contenu qui est vraiment diversifié et qui apporte beaucoup de valeur le forum school accessible uniquement aux membres de la formation est une mine d'or au niveau des informations il ya beaucoup de membres qui sont actifs quotidiennement moi à un moment je répondais à tous les commentaires j'étais vraiment à fond dedans parce que je n'avais personne avec qui parler d'investissement et quand j'ai découvert la formation de roman et le forum je me suis lâché les mecs je suis allé donc franchement c'est quelque chose de très bien en plus il ya une bonne ambiance dans la règle générale et vraiment si tu as des questions il ya beaucoup de membres qui n'hésiteront pas à te répondre à t'apporter leur soutien c'est vraiment quelque chose de très bien il ya aussi quelque chose au niveau du forum c'est que si tu apportes de la valeur avec tes postes tu peux gagner 300 euros chaque mois et ça c'est quelque chose qui motive en fait à apporter de la valeur que ce soit aux membres du groupe ou même à la formation en elle même et tu as accès aussi à des fichiers d'analyse d'action sur plus de 1000 actions que ce soit aux us et en europe et ça représente un boulot titanesque parce que vraiment que ça soit sortir les chiffres ou même analyser les sociétés ça demande un temps colossal pour analyser les sociétés et je sais de quoi je parle pour l'instant la promesse est tenue car le portefeuille trident bas largement marché donc pour l'instant à voir si ça tient dans le temps mais pour l'instant c'est le cas et donc dans l'ensemble contenu il est très bon avec une forte valeur ajoutée cependant il ya aussi quelques défauts alors je vais t'en parler mais ces défauts ne concerne que moi c'est pas les défauts qui seraient pour d'autres personnes donc c'est vraiment mon avis personnel roman possède un fort biais en fait au niveau des secteurs technologique et financier ceci dit ces deux secteurs qui maîtrisent extrêmement bien et donc du coup certaines actions enfin même la totalité des actions sont axées sur ce truc là les actions autres que celles des états unis en fait lui pose un gros souci pour investir dedans par exemple il ya des sociétés françaises qui battent largement les s&p 500 et il va avoir du mal à investir dans les sociétés françaises même si techniquement à force de le marteler qu'en fait il ya des sociétés qui battent le marché américain même si elles sont françaises il commence tout petit peu à changer d'avis j'espère qu'il va ouvrir une section trident pour pa mais ça on verra plus tard alors et c'est pareil ces critères quantitatifs selon moi sont trop élevés pour analyser certains secteurs alors il ya aussi un autre désavantage c'est qu'il a complexifié son système de notation ce qui le rend moins compréhensible pour certains débutants et parfois on a l'impression qu'il traîne pour sélectionner les actions du portefeuille pour garder un maximum de monde dans la formation éviter de perdre des revenus alors ça c'est en ayant des discussions avec certains membres c'est une impression que j'ai aussi mais je pense qu'en fait on est un peu biaisé parce que c'est quelqu'un vraiment qui cherche à être vraiment précis alors pour l'instant je vais pas trop m'exprimer mais c'est l'impression que j'ai eu n'hésite pas à me le dire au moment si c'est le cas mais je ne pense pas parce que tu es quelqu'un de perfectionniste mais peut-être un peu trop et c'est pour ça que tu galères à développer en fait d'autres actions pour les intégrer dans le portefeuille donc pour conclure si je devais faire un petit résumé de tout ce que je t'ai montré alors selon moi la formation de roman est de qualité il ya une forte valeur ajoutée surtout pour les débutants qui cherchent à apprendre comment investir en bourse facilement son système de valorisation il est trop complexe et se base trop sur des prévisions alors personne n'a de boules de cristal et je pense que simplifier son système de valorisation par exemple avec des droites de régression serait judicieux parce que la qualité des sociétés qui sélectionne est tellement élevée qu'ils n'auraient pas besoin de se prendre la tête autant que ça ce n'est pas non plus une dispense indispensable lorsqu'on cherche à investir en bourse sauf si on veut avoir le travail tout mâché et qu'on veut pas se prendre la tête éventuellement oui c'est quelque chose qui peut être rentable mais je pense que l'argent de la formation peut être alloué sur des actions une fois qu'on sait faire surtout que roman l'explique très bien et te montre comment analyser une société sans aucun problème et donc tu peux l'apprendre pour à le faire par toi même alors c'est son gagne pain c'est tout à fait normal faut juste faire attention à que sa formation ne devienne pas une pompe à fric je ne pense pas que ça soit le cas je pense qu'il a vraiment une démarche honnête mais c'est tout de même un point à surveiller parce qu'il ya pléthore de formation qui prennent les gens pour des cons et mais mon avis est que je ne pense pas que ça soit son cas mais c'est quand même des points à surveiller il ya un membre de la formation qui a copié littéralement son ancien système de valorisation et de sélection d'actions qui avait quelques petits défauts tout de même je pense que roman l'a amélioré déjà pour corriger les défauts et surtout pour le complexifier pour le rendre dépendant des outils qu'il a à sa disposition pour protéger son travail et je trouve cette démarche un peu légitime de sa part pour protéger un travail qu'il aurait mis des heures et des heures à développer c'est un homme aussi qui mérite beaucoup de respect par le travail colossal qu'il fait vraiment les gens ne se rendent pas compte on pense juste que choisir des actions c'est simple il suffit de prendre des chiffres etc mais moi pour faire des analyses d'actions et je sais que roman fait pareil il y les rapports financiers il analyse les cash flow etc donc ça demande énormément de temps tu ne peux pas analyser une société à la va vite en moins d'une semaine enfin au bas mot chaque société te prend plus de 50 à 60 heures d'analyse si tu veux vraiment la connaître sur le bout des doigts comme lui le fait et comme moi je le fais donc il est très difficile de sortir une société de son chapeau d'autant plus que c'est quelqu'un d'un très perfectionniste j'ai décidé de voler de mes propres ailes et je me suis lancé le pari fou de battre celui qui m'a formé et donc de battre le portefeuille de roman paillé que ça soit en PEA avec des small cap que ça soit en france ou en europe ou en cte avec des actions que j'aurais choisi dans des pays où je connais bien l'économie que ce soit la suisse les la grande bretagne et un peu le japon parce que c'est une économie sur laquelle je me suis beaucoup intéressé pendant pas mal d'années alors ceci dit étant donné que je compte faire d'autres formations pour vraiment m'améliorer chaque jour malheureusement je ne vais pas renouveler l'abonnement à la formation trident ce que je vais le plus regretter c'est de ne plus avoir accès au forum parce que j'ai tissé des liens très fort avec certains membres de la communauté pour certains liens qui peuvent aller presque à de l'amitié selon moi et donc du coup je n'aurai plus un contact aussi proche de certains membres et ça c'est quelque chose que je vais regretter je n'ai pas de lien affilié j'ai fait exprès de faire une vidéo pour que ça soit le plus neutre possible je t'ai donné les pour et les contre je ne regrette absolument pas l'investissement que j'ai fait dans la formation de roman mais je ne pense pas avoir l'utilité de renouveler étant donné que je vais faire d'autres formations mais c'est une formation que j'estime de qualité et que je recommande dans une certaine mesure parce que dès lors que tu commences à vouloir t'intéresser toi même à tes propres sociétés tu peux faire le travail par toi même et tu n'auras plus besoin d'avoir le ce genre de prestations de services comme roman le propose mais si tu n'as pas envie de te prendre la tête je pense que tu peux y aller sans souci à ceci dit ce n'est pas des conseils d'investissement chacun fait ce qu'il veut de son argent en tout cas je suis très content de la formation je suis content de tout ce que tu m'as apporté roman et je te remercie du fond du coeur c'était le jardinier des haute street j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a apporté de la plus-value je vous dis à très bientôt je sème des pièces aujourd'hui pour écouter tes billets de tchao les amis